Quand j'étais jeune, déjà je savais que j'étais pas comme les autres. Je me sentais différent, j'étais pas trop sûr de mon identité. Bien c'est ça, ça m'a causé beaucoup de difficultés avec ma famille, surtout avec mon père. Ça a créé beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhensions. On a toujours un dominant et un dominé. C'est une question d'énergie de Yin et de Yang. Il faut que ça se balance. Et malheureusement, cette oie-là, qui est très rigide, une oie occulte très rigide, fait toujours qu'il y a de la souffrance. La première fois, on l'a regardé, on le trouvait bizarre parce que c'est pas tout le temps évident de voir quelqu'un arriver habillé comme qu'il était habillé tout le temps. C'est pas un mauvais gars, mais il a des problèmes dans la tête. Mon frère, c'est quelqu'un de très sensible, malgré ce qu'il laisse paraître. Il est de même, mon frère. Il faut qu'il se démarque. Il faut tout le temps qu'il fasse différent des autres. Il faut qu'on le remarque lui. Moi, je dirais que ça m'a pas bien affectée parce que mon frère, je l'aime, malgré tout ce qui arrive, tout ça. C'est mon frère. C'est mon frère. Et ça arrêtera pas d'être mon frère. Tout pour faire gueuler le père. Il est pas capable de prendre l'attention du père en l'aidant, coupant le gazon. Non, non. Il faut qu'il se fasse remarquer. Il faut qu'il fasse quelque chose de différent pour que le père réagisse. Il est pas parlable. Il y a peut-être une fois, je dirais que quand ça a pris de l'ampleur, ce soir-là, ça avait pas de bon sens. Mon père a voulu déménager. Puis là, je me suis tannée, à un moment donné. Je veux dire, c'est beau mon frère. Mais moi, je suis des cours de danse, des cours de théâtre. Puis ma vie est ici. Donc, j'ai mis mon pied à terre. Puis il n'était pas question qu'on déménage. On allait vivre avec les conséquences. Tu sais, je voulais être comme tout le monde, mais j'étais pas capable. À l'école, les gens... Ben, j'étais ségrégué. J'étais mis tout seul. Et ils m'incluaient pas. Ces gens-là qui sont mis à part vont souvent être dénommés de différents termes désagrécieux. Ils vont avoir des termes qui vont les amoindrir. Il va avoir des termes qui vont faire tout que son égo va en prendre un coup. Ce qui a été le plus dur, finalement, c'est que longtemps, je l'ai caché. Vous savez, pour l'être humain, conserver une information, c'est pénible. Il faut que sa sensibilité soit bien ajustée à cette évidence. Après avoir eu mon premier contrat dans une école secondaire, ben, un jour, j'ai été voir mon patron. Puis je me suis assis avec lui. Puis j'y ai dit. Ah ben, la première fois qu'ils l'ont retiré, il était temps. Parce que c'était évé pas mal. Mais ça s'est calmé. Puis ça a donné de l'air à tout le monde. Puis là, là, ça va. Là, ça va. On peut dire que ça va. J'ai trouvé ça pas facile, là, d'être obligé de quitter mon emploi pendant un petit bout, là, pour faire... pour faire valoir que, dans le fond, j'avais des droits comme tout le monde, tu sais. Quand j'ai réintégré le travail, ça fait pas si longtemps que ça. Ben, c'est... le regard des autres pèse lourd sur moi, là. Ah, ben, les collègues, écoute, eux autres aussi, il faut qu'ils laissent un petit peu de lousse, hein? Ils ont pas le choix. Pas le choix. C'est moi, le cadet de la famille. Tous les mauvais coups étaient déjà faits. J'aurais pu péter les fenêtres, me faire ramener à la maison par la police. Non, ça dérange pas. Ce qui dérangeait le père, c'est qu'on prenne pour les brunes. Ça se fait pas. Puis, tu prends Maurice Richard, là, hein, ben, c'est ça, c'était l'idole des Canadiens-Français. Puis, mon fils qui s'en va prendre pour les brunes de Boston est moyen vendu, d'après moi. Mais, des fois, ça me met un petit peu mal à l'aise parce que c'est sûr que ça attire les regards, hein, puis surtout sur lui. Donc, j'essaie d'éviter les moments où est-ce qu'il a son chandail, mais, comme j'ai dit tantôt, dans le fond, ça a pas vraiment d'importance. Mon frère, c'est mon frère. Non, non, mais on va prendre les brunes. En deux mois. Hein? Ouais. Non, ouais, c'est une équipe sans avenir, hein. Ben, c'est un gars sans avenir, aussi. J'en viens pas qu'il a mangé à ma tarte, ce gars-là. Quand il parle de hockey, c'est seulement avec les brunes de Boston. Il y a pas d'autre équipe, c'est seulement avec les brunes de Boston, les brunes de Boston, les brunes de Boston, les brunes de Boston, tu sais. Puis, il se promène avec un chandail, les brunes de Boston, tout le monde rit de lui, puis ça lui fait rien. C'est démesuré, son affaire. Tout pour avoir l'attention. Les brunes, les brunes, les brunes. Puis, ben, le documentaire, là, c'est encore lui qui a l'attention. À un moment donné, ça va faire. Je sais même pas pourquoi je réponds à ces questions-là. Ah, mon opinion personnelle, ça compte pas là-dedans. Moi, j'occupe une fonction officielle, OK? Tu sais, dans le fond, je pense qu'on prend ça un petit peu trop gros, là. C'est quand même juste un partisan des brunes de Boston, là. Des affaires bien pires que ça dans la vie, la faim dans le monde. À la longue, on a vu que c'était une personne qui était très gentille, qui était humaine, là, imparlable, puis... Mais les autres, on voit que... On n'a pas perdu de clientèle, mais on voit que les autres clients, ils le regardent un petit peu bizarre. Dans le fond, c'est... C'est ça qui est le plus triste. C'est l'intolérance camouflée dans l'indifférence. Tu sais, on fait pas... On voit des choses différentes, puis dans le fond, on fait pas l'effort d'essayer de comprendre. La vie, Jean-Claude, il y a pas juste le hockey. Ouais, qu'est-ce que les autres? Ouais, que c'est le cas ? Ouais, qu'est-ce que les autres ? Bah, qu'est-ce que les autres ? Sous-titrage ST' 501